Salut, c'est Kaskol et on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox. Comme prévu, j'avais parlé d'essayer de terminer Explora 2 en une vingtaine de minutes et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. On est donc sur le WHDload d'Explora 2, on est sur Amiga 1200. Il fonctionne aussi sur Amiga 600, mais j'ai eu un bug avec, je ne sais pas, il fonctionne une fois sur deux. Je n'ai pas de soucis apparemment sur 1200, donc on va jouer sur celui-là. Donc on commence, on avance. Ça servira de Solus, parce que je pense que maintenant je connais bien le jeu, je devrais pouvoir le terminer d'une traite. Voilà, on continue d'avancer, on prend le coffre en bois de rose qui est à gauche, on prend la jarre qui est ici à droite, et c'est tout. On pourrait prendre le sel, mais en fait il ne nous servira jamais, donc il va juste nous encombrer. Il ne faut surtout pas prendre de fruits, parce que sinon on meurt. Et maintenant on utilise la monnaie dans la machine. Il faut savoir que la machine ne fonctionne qu'avec des pièces métalliques. Ici on avance, on prend la queue du lion qui cache en réalité une pointe de lance, et on prend l'anneau ici. On revient en arrière, on ne va pas plus loin, parce que sinon c'est un piège et on meurt. Et on utilise donc l'anneau dans la machine. Alors moi je serais vous, moi c'est comme ça que j'ai fait, je prenais des notes, des époques où je vais, parce qu'on ne va jamais deux fois à la même époque. Et si jamais on va à la même époque, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Ah, un petit bug d'affichage, je n'ai pas encore eu ça. Ça arrive de temps en temps, j'ai déjà eu des bugs d'affichage, mais pas là. C'est pas gênant. Bon ici on prend la clé sur la porte, on donne la clé au forgeron pour qu'il modifie la clé. Cherchez pas la logique. On utilise la clé dans la porte, et on y va. On lui parle, et on lui dit salut à toi gardien de vie. Cette époque s'il a l'air d'être un petit peu buggy, bon c'est pas très grave. On verra bien, je voudrais rejoindre ma patrie au plus vite, parce qu'en fait c'est le but du jeu. On est perdu dans le temps et on aimerait juste rentrer chez nous. Voilà on prend l'outre, on prend l'enclume, et on prend également la clé qu'on a fait modifier, qui est sur la porte. Et on recule, on s'en va de cette époque toute buggy. Donc je disais de noter les époques, pour voir un petit peu, ne pas aller deux fois à la même époque. Et pour vérifier ça, on sait utiliser la loupe. Si je regarde un objet comme par exemple l'enclume ici, ça nous indique que l'enclume va nous emmener à la dixième époque. C'est d'ailleurs l'enclume qu'on va utiliser cette fois-ci. N'hésitez pas à vérifier les objets pour ne pas tomber deux fois à la même époque, ou pour ne pas arriver dans une époque mortelle. Ici on prend le fourreau et l'épée, il y a moyen de prendre les deux en même temps. On utilise le fourreau dans la machine, parce que oui, il est en étal. Et on va maintenant à l'époque onze. Ça avance pas mal, on utilise l'épée qu'on vient de ramasser sur cette branche, on tue le serpent, on casse la branche, on fait tout en même temps, d'ailleurs on casse aussi l'épée. On utilise encore une fois l'épée sur le bois pour faire une lance, et on utilise la pointe de lance qu'on a récupérée tout à l'heure sur cette lance, pour faire une lance complète, une lance bien dangereuse. On récupère en même temps les fragments de métal, qu'on va d'ailleurs utiliser maintenant dans la machine. Direction l'époque treize, qui est la plus longue époque du jeu. Quand on arrive à terminer cette époque-ci, on a déjà bien bien avancé. On prend le fer à cheval qui est sur la porte ici, voilà, on continue d'avancer. On utilise notre gant qu'on a depuis le départ sur un mousquetaire pour le provoquer. On l'écoute, on laisse parler les aînés. Il y a encore un bug d'affichage ici, c'est bizarre, j'en ai pas eu la partie précédente, mais j'ai dû faire un reset parce que le téléphone a sonné, je me demande si c'est pas pour ça que j'ai ce problème. Enfin bon, c'est pas très grave. On lui parle, on lui dit qu'une lettre nous recommande à la vie nous a été volée. et on lui dit que, oui, disposer de ma vie appartient au bras de France. Il ne m'appartient pas de la juger, voilà. Ok. Alors là, il nous demande de trouver un fer pour le cheval, donc on fait utiliser le fer sur le cheval. L'image est aussi un petit peu buguée, c'est pas grave. Peut-être qu'il faut encore paramétrer un petit peu, le jeu tourne peut-être un petit peu trop vite, je ne sais pas. Mais ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt bien, on avance vite. Alors, on utilise l'épée qui est cassée sur lui pour lui faire peur, le faire fuir. Voilà, on va utiliser la jarre qu'on a récupérée au départ sur cette barrique de vin. 1625, à mon avis, c'est un très bon vinaigre. Voilà, c'est tout, on s'en va. Ouh, c'est pire en pire, dis donc. Ah, tant pis. Je n'ai pas envie de recommencer encore une fois. Alors lui, il faut faire attention, il est dangereux, il peut nous tuer pour un rien. On lui offre directement un coffret en bois de rose. Et là, donc, on lui dit, si on lui dit que notre vie est entre ses mains, il va nous tuer, parce qu'il est chiant. Je vous conjure de me croire. Voilà, donc il nous donne une dague et des ferrets. On avance, on utilise, en toute logique, la clé qu'on a fait modifier quelques siècles avant, qu'on va utiliser ici dans cette porte. Voilà, on avance. On récupère le pot de fleurs et les fleurs, mais en fait, tout ce qui nous intéresse, c'est l'eau qu'il y a dans le pot. Donc on utilise l'eau du pot de fleurs dans le feu. On utilise la petite dague dans l'œil, ici. Et on avance. Elle, il faut lui parler d'abord. Attention, elle est dangereuse aussi. Le cardinal m'envoie... Non, bonjour, milady, je viens sur ordre de Beffingale. Alors, le duc m'envoie récupérer les deux ferrets manquants. Je ne l'ai dit pas, mais approchez-t-on. Alors, auparavant, laissez-moi vous contempler. Non, je ne crois pas. Je saurais bien vous faire parler, c'est ça. Et ici, on lui dit qu'on devient fou d'elle. Voilà, je deviens fou. Fou de vous, votre visage, votre corps, votre corsage. Alors, on prend les ferrets. Et on s'en va. Une fois, c'est là. Alors, on offre directement les ferrets à la règle. Euh, alors, comment, ce fut un honneur sans parer. N'importe, franchement. Ce que votre majesté jugera bon de me donner. On voit une bague. D'accord. On avance, donc l'arène va au bal, mais on s'en fout, voilà, on se casse. C'est du vite fait. Alors, on en est à, moi je vois ici à peu près 8 minutes. Ouais, il y a peut-être moyen. 20 minutes, on va voir ça. Alors, ici, on utilise dans la machine, euh... Il me semble que c'est la petite dague. C'est souvent un objet qu'on a récupéré dans l'époque. Ce n'est pas toujours le cas, mais presque systématiquement. Je vais vérifier quand même. Euh, la petite dague nous emmène à l'époque 2. Je ne pense pas qu'on y soit allé, donc je vais donc utiliser cette dague. On avance, on récupère le gobelet qui est là, la chope. On récupère le coquillage, donc c'est un coquillage avec un collier. On avance, on avance, on utilise ici l'encre qu'on a récupéré au début, qui va nous servir de pied de biche pour débloquer l'entrée de la grotte. On avance, on offre le vin au cyclope. Alors, il faudrait l'écouter, mais en fait, il faut mettre par le... Voilà, donc, il est fatigué, on utilise la lance, hop, dans l'œil. On utilise une fois encore la jarre pour récupérer son sang. Voilà. On passe un peu pour un psychopathe, hein, parce qu'à ce niveau-là, il ne sait pas encore qu'il en aura besoin plus tard. Le gars est fou. Donc, on s'en va, on recule, on recule, on recule, on utilise... Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, on utilise quoi ici ? Le gobelet. On utilise la chope dans la machine. Direction hip-hop numéro 5. On avance, on avance, on récupère la corde ici, il ne faut pas oublier dans l'arbre, on avance. On va directement utiliser la bague qui nous avait été offerte par l'arène, et on va écouter ce qu'elle a... C'est vrai que je mangerais bien quelque chose ? Boutons ensemble, voie de la table. C'est sûrement un piège, mais qu'importe, voilà. On est quand même un tombeur, hein. On aura déjà vu deux paires d'Anibas, enfin, lui, il a vu la deuxième. On s'en va, il nous a donné des clous. Merci. On recule, on recule, et on utilise donc les clous dans la machine. Époch 6. Non, pas époxy, ça n'a rien à voir. On prend ici le bouclier qui est sur le squelette, on avance, et on se retrouve face à la mort en personne, on va lui offrir la jarre de vin. Voici ton destin. Elle est contente, oui. J'aime bien sa voix. Alors, à lui, il faut toujours lui dire la deuxième phrase, en fait. D'après ce que j'ai retenu, là. Donc, fais ton métier, prédis mon nom. Et donc, on ne prend pas Silla, on prend Caribe. Voilà, il nous offre un sceptre, et on s'en va. Et donc, dans la machine, cette fois-ci, on utilise le bouclier. Alors, on est à la 9e époque, et on assiste à la nativité. Pourquoi pas, je vais prendre les bougies, et cette fois-ci, on va utiliser le collier qu'on a déjà depuis un petit moment dans la machine. On avance. On a la possibilité de reculer, mais il faut avancer. On avance. On va. Surtout face à des sirènes qui chantent. Ils chantent bizarrement, mais enfin, c'est pas terrible. On utilise la cire des bougies pour mettre dans les oreilles de l'équipage. On utilise la corde pour nous attacher au mât. On avance. On avance. On avance. On avance encore. On s'en fout. On avance encore. Et voilà. Maintenant, on peut reculer. On recule. On observe, avec la loupe, le petit coffre qu'il y a là-bas dans le fond, et on prend les boucles d'oreilles qu'il y a à l'intérieur. Voilà. On revient à la machine et on utilise donc en toute logique les boucles d'oreilles dans la machine. Ok. On avance. On avance. Et on arrive... Est-ce que c'est ça les bœufs d'Elios ? Je ne sais pas. La mort nous avait dit de ne pas y toucher. Donc on va les tuer. Voilà. Alors on récupère la corne. On recule. Ici, il faut utiliser l'épée qu'on nous reste qui est déjà cassée sur le rocher. Pour la casser encore un petit peu plus. On récupère le manche. On récupère la lame. Et on recule. Alors je crois me souvenir que c'est la lame qu'on utilise. Je pense que oui. Donc on va utiliser la lame dans la machine. On en est à 13 minutes. Je pense qu'en ayant dit 20 minutes, je suis large. C'est la dernière époque qu'on a pratiquement fini. Alors on lui donne le sceptre que la mort nous a donné. Il nous confie une mission et donc on a le droit d'avancer. Ici, il n'y a rien. On avance. On donne ici la corne du bœuf à Roland. Roland sonne au cintre de ce corps improvisé. Voilà. En remerciement, il nous donne son épée. Voilà. Donc on recule. On recule. Et on peut maintenant utiliser l'épée que Roland vient de nous donner dans la machine. C'est terminé. Voilà. Donc j'ai fait ça en 14 minutes. Ce n'est pas si mal que ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !